Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris. On arrive à la fin de ce mois un petit peu maudit. Alors ce mardi 31 mai 2022, j'étais en réunion 4 sur l'hippodrome de Vincennes, bien entendu avec les trotteurs. Il y a une belle réunion qui attend les turfistes avec notamment le prix Calmia, les meilleurs J, les meilleurs mâles qui seront au départ des poulains de qualité avec Just Gigolo. Le leader de la génération, ils seront 13 au départ. Moi je me suis intéressé à la première course du programme, j'ai deux concurrents que j'ai repérés dans cette course. Tout d'abord le numéro 6, Irina Datou. Les deux ont couru ensemble la dernière fois, c'était le 6, Irina Datou, qui vient de se montrer fautive. Voilà, on n'a pas fait un petit peu le papier de cette course, c'est des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 27 500 euros, 2100 mètres à parcourir, elles sont 11 au départ donnés à l'aide de l'autostart. Ce départ est prévu vers 15h52 et donc j'ai retenu déjà ce numéro 6 et Irina Datou. C'était vraiment pas mal après sa faute la dernière fois, Irina Datou. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était la première fois qu'elle était déférée des 4 pieds dans cette compétition. Elle avait couru deux fois auparavant durant l'année, 1er mars une rentrée 7e, ensuite le 19 mars 5e, une dument, une pouliche qui est en progrès, qui revenait bien. Cette fois-ci, elle est confiée à David Thomas. Elle a de la vitesse, elle a montré de la vitesse, elle n'est pas de tous les jours, mais c'est vraiment une pouliche qui a des moyens, qui va apprécier ce parcours et je pense que le fait de partir à l'autostart, ça va l'aider à démarrer. Son entraîneur est confiant et vraiment, vu ce qu'elle a montré après sa faute la dernière fois, je pense qu'elle est tout à fait capable de jouer les premiers rôles dans cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu le numéro 7, Iris Eveland. Elle vient de passer dans les box de Mathieu Brivard. Elle aussi a couru la dernière fois avec Irina Datou, avec le numéro 6. Cette Iris Eveland, c'est la même course. Elle, par contre, elle a été disqualifiée après enquête, elle terminait 4e après avoir tardé à s'exprimer. Donc vraiment, l'impression visuelle était très bonne. Je pense qu'il faut vraiment la reprendre en confiance. Mathieu Brivard, en ce moment, c'est impressionnant quand il récupère des concurrents. Ça se passe très très bien et je pense qu'avec ce parcours, ça va aller très bien. Une pouliche qui a couru 4 fois cette année, qui est également sur la montante, qui découvre un bel engagement n'ayant pas gagné 27 500. Et elle a 26 860, donc même pas à 1000 euros du plafond. On a attendu un peu plus d'un mois, un mois et demi avant de recourir, à mon avis. Elle est en bonne forme. En tout cas, Mathieu Brivard est confiant. Et vu ce qu'elle a fait, elle est également la dernière fois obligée de la retenir. Donc le 6 et le 7, c'est les deux pouliches que j'ai repérées. Je vais leur associer le numéro 8, qui sera certainement la favorite. Une pouliche qui reste sur deux victoires cette année, à Chartres puis à Laval. C'était des parcours un peu plus longs. Maintenant, une nouvelle fois confiée à Eric Raffin. Voilà, je pense que ça sera la favorite. Et je préfère ajouter une troisième pouliche qui va être favorite avec mes deux concurrentes que j'aime beaucoup. En général, c'est des associations qui marchent bien. Donc voilà, ce sera le pari du jour pour terminer ce mois, ce 31 mai, en Réunion 4 sur l'Hippodrome de Vincennes, dans la première course. Couplé, gagnant placé, 6, 7 et 8. Voilà, vous savez tout. Merci d'avoir suivi cette nouvelle édition d'un jour, un pari. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Bien entendu, à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et voilà, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve mercredi 1er juin. On va commencer un nouveau mois. On va essayer vraiment, vraiment d'être un peu plus pointu et d'avoir surtout un peu plus de réussite. C'est vrai qu'on a eu un mois encore très difficile. Maintenant, on va continuer, on va essayer de reprendre du moral et vraiment de vous indiquer des paris qui vont faire l'arrivée. En tout cas, c'est mon objectif. Et en attendant, voilà, on espère qu'on va terminer le mois sur des bonnes notes. Moi, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous donne rendez-vous dès demain. D'ici là, bon jeu à tous et passez une bonne journée. Bye bye.